Et salut à tous les amis, c'est PatPolygon, et oui c'est moi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un timer avec des scoreboards. Donc c'est un abonné qui m'a demandé de faire ça. Et vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc en premier temps, on va voir un peu comment on va initialiser tous les scoreboards. Tout d'abord, on va créer ce scoreboard. Pour faire ça, on va devoir faire un slash scoreboard, objectives, add, timer, demi, timer. Voilà, simple. Maintenant, votre timer existe dans votre monde. Ensuite, imaginons que vous n'avez plus envie qu'il existe. Et bien, vous pouvez le supprimer en faisant scoreboard, objectives, remove, timer. Mais concrètement, on s'en fout, on ne l'utilisera pas. Et puis maintenant, pour initialiser votre timer, on va faire un slash scoreboard, players, set, arroba sp, donc tous les joueurs qui sont aux alentours, timer, 5. Et puis ensuite, on passe à l'affichage. Et on va afficher de cette manière. Pour faire ça, on va faire un title row. On va cibler les joueurs, donc arroba sp, au niveau de l'action bar. Et puis le petit charabia qu'on voit à côté, c'est du rowjson. Un langage plutôt sympathique. Accrochez-vous bien parce qu'il y a de la syntaxe là. On commence avec une accolade, guillemets, row texte, deux points, ouvrez un crochet carré et une accolade. Ça, c'est le démarrage. Ensuite, pour écrire du texte, on va faire, entre guillemets, texte, deux points, entre guillemets, le texte qu'on veut écrire. Donc moi j'ai dit, le symbole paragraphe L, ça va permettre de mettre en gras le texte. Timer, espace, deux points, espace, le symbole paragraphe R. Donc le symbole paragraphe R va réinitialiser l'effet de texte. Donc ça ne va pas s'appliquer au reste. Ensuite, on ferme l'accolade, virgule, on ouvre une accolade et entre guillemets, on va mettre score. Donc comme vous en doutez, ça va permettre de vous afficher le score. On va faire, deux points, accolade, guillemets, name, entre guillemets, deux points, étoile, entre guillemets, virgule, objective, entre guillemets, deux points, timer, entre guillemets. Fermez une accolade une fois, fermez l'accolade deux fois, fermez les crochets carrés une fois et fermez l'accolade pour finir. Voilà. Donc grâce à ça, vous pourrez avoir ce bel affichage. Maintenant qu'on a notre timer, il faudrait qu'il fonctionne. Donc si j'active le levier, il va démarrer. Et comme vous le voyez, il va descendre seconde par seconde. Et arrivé à 0, il va reprendre à 5. Pour faire ça, on va faire un execute en tant que les joueurs qui ont un score qui n'est pas égal à moins 1. Si c'est le cas, on va dire d'enlever 1 au scoreboard timer de ce fameux joueur. A noter que là, l'exécute que j'ai fait ne sert pas à grand chose. On pourrait juste faire un scoreboard player remove arroba sp, score blablabla, timer 1. Mais imaginons que pour une raison x ou y, vous voulez étendre le sélecteur ou vous voulez étendre le scoreboard, tester s'il y a une entité à proximité, tester s'il y a un bloc, etc. Je vous conseille de faire un execute. Et d'ailleurs, ce commande bloc, il est avec un delay tick de 20. Et on désactive l'exécute on first tick. On continue avec un commande bloc en chaîne. Cette fois, il n'y a pas de delay tick. Et on va faire un execute en tant que les joueurs qui sont, cette fois, égales à un moins 1. Et si c'est le cas, on va mettre le timer à 5. Donc ce qui va faire que ça va le réinitialiser dès qu'il arrive à 0. Là, vous pouvez me poser la question, oui, mais pourquoi on n'a pas mis 0 ? Si on avait mis 0, il n'y aurait pas une seconde d'attente entre le 1 et le 0. Enfin bref ! Donc là, c'est bien beau, on a un petit timer, mais pour le moment, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai un petit compte bloc qui va nous permettre de voir un cas d'application. Ici, je vais faire un execute en tant que les joueurs qui sont avec un timer de 0. Donc ça veut dire que le timer est terminé. Ensuite, je récupère les coordonnées de ces joueurs. Et je vais capter si au niveau de ces pieds, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, alors je vais dire de mettre à ces joueurs un effet de poison pendant 3 secondes et sous pour ne pas mettre les particules. Ce qui va faire que si j'active ça, si ça arrive à 0 et que je n'ai pas de l'eau au niveau de mes pieds, ça va me donner un effet de poison comme je viens de l'avoir. Et donc là, si je vais dans l'eau et que du coup, j'ai de l'eau au niveau de mes pieds, il ne m'a pas mis d'effet de poison. Voilà un exemple parmi tant de retours qu'on peut faire avec les petits timers. Bon et ben voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus les amis. C'était Pat Polygon.